... Donc, je suis ravi de participer à ces échanges où, dans cette pluriculturalité de Bordeaux III, il est utile qu'on sache un peu ce que font les autres. C'est le problème du spécialiste. On est tous des spécialistes de quelque chose et on ne comprend pas grand-chose à ce que font les autres. Et ça, c'est quand même un problème du monde scientifique auquel il faudrait s'attaquer. Donc, moi, je vais vous parler d'archéologie des techniques. Je vais parler de périodes très anciennes, d'une certaine façon. Bon, je vais aller très vite. Donc, j'ai un peu changé mon titre en parlant de l'ère commune. C'est un des problèmes d'éliminer cette référence à Jésus-Christ. Mais, bon, donc, n'y voyez aucune autre chose que d'essayer d'avoir quelque chose d'universel qui soit beaucoup moins connoté. Donc, je vais commencer en parlant de véhicules automobiles. Bon, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait que la circulation est très saturée, que les espaces de circulation sont paradoxalement remplis de voitures qui ne bougent pas au moins à moitié, ce qui est un paradoxe de notre société. Bon, ce que tout le monde sait, c'est que dans les voitures, ça, ce n'est pas des voitures récentes, mais ni un tracteur récent, mais peu importe. Vous savez tous qu'il y a des roues. C'est quelque chose d'un élément essentiel. Il y a des moteurs thermiques, à part les moteurs électriques, qui commencent tout juste à se développer. Et donc, qu'est-ce qu'un moteur thermique ? Un moteur thermique, vous le savez tous aussi, je passe très, très vite là-dessus. Il y a des pistons, il y a des bielles, il y a un villebrequin, il y a un arbre à cames qui vient manipuler les soupapes pour faire admission-échappement. Et tout ça, ça a une histoire. Tout ça, ça a des histoires. C'est-à-dire que les machines, c'est quelque chose de complexe, avec un assemblage de concepts, et en particulier dans ces machines qui tournent, il y a des roues, des dispositifs tournants, des tours, des cams, des engrenages. Et j'ai mis quelles histoires au pluriel. Parce qu'après tout, rien n'est simple, et c'est un problème de conjonction. Donc, un passage très vite sur les périodes les plus anciennes, mais vous allez voir pourquoi je reviens au paléolithique, dont je ne mets même pas le début, mais le genre homo commence vers à peu près 2 millions d'années, et se termine en Occident vers à peu près 12 000 ans avant aujourd'hui. On peut noter ça comme ça aussi pour la chronologie. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il n'y a pas de société sans technique. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça n'existe pas, une société sans technique. Donc, dans ces périodes du paléolithique, économie de prédation, chasse-cueillette, de l'outillage lithique, tout le monde le sait, du silex, et dans le courant de ce paléolithique, les sociétés humaines vont acquérir la maîtrise du feu. À peu près, toutes les sociétés humaines, on a déjà un premier phénomène de convergence. Dans le paléolithique supérieur, on a le paléolithique ancien, moyen, supérieur, c'est la division tripartite traditionnelle, qui commence vers 50 000 ans à peu près. Peu importe, on n'est pas à 10 000 ans près. Les spécialistes pourraient chercher des chicanes, mais ce n'est pas ça le problème. Donc, va se développer de la parure et va se développer aussi l'arc. Alors, pourquoi je vous parle de parure ? Parce qu'on oublie peut-être un peu trop que les sociétés humaines ont commencé par transformer, et les hommes ont commencé par transformer leur corps. Vous voyez, ces individus qui vivent dans des sociétés que j'appellerais de faibles investissements technologiques, c'est la qualification que je préfère employer, sont parés, cette femme, cet enfant, cet homme, ils vivent à peu près nus, mais la socialisation du corps nécessaire au fonctionnement de la société est telle qu'ils ont de la parure. Et donc, dans les sociétés anciennes, ils ont aussi les cheveux coupés, j'évoque juste très rapidement les épilations, rasage, peinture corporelle, tatouage, scarification, etc. Tout ce marquage du corps qu'on ne trouve absolument pas, transformation du corps qu'on ne trouve absolument pas dans le monde animal. Ça veut dire que du point de vue des techniques aussi, et ça, on en a quelques vestiges archéologiques, il n'y a pas que des actes techniques destinés à l'alimentation dans les sociétés les plus anciennes. On trouve des actes qui renvoient vers des actes sociaux, vers de la symbolique, vers la parure, vers du marquage social, qui comportent des actes techniques qui ne sont pas forcément anodins. Vous voyez, cette jeune femme, photographiée par Lévi-Strauss, donc dans les années 30, chez les Lambicuara, et qui utilise un perçoit rotatif. Où est-elle appris ? Quel est cet outil ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, vraisemblablement, elle perce une boucle d'oreille, quelque chose, un matériau qui va servir pour une boucle d'oreille. Bon, Claude Lévi-Strauss, ce n'est pas une pierre dans son jardin, ce n'était pas son problème, ne s'est pas posé ces questions techniques. Moi, il me semble qu'il est important de les poser aussi. D'où cette jeune femme a-t-elle appris son geste ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment fonctionne le dispositif qu'elle utilise ? Et c'est là où on peut se poser les questions autour d'une machine. Qu'est-ce qu'une machine ? Un ensemble de pièces, c'est ce que nous dit à peu près les dictionnaires, qui constitue un tout, qui concourt à un but d'ensemble. Alors, quand commence la machine ? Le perçoir de cette jeune femme, on a un peu du mal à le qualifier de machine, quoiqu'il y a déjà plusieurs pièces, il y a un geste. Est-ce que la première machine n'est pas l'arc ? L'arc où il y a déjà au moins deux pièces qui est le dispositif, pardon, le dispositif qui va emmagasiner l'énergie élastique pour la restituer au travers de la corde à la flèche. Donc, il y a au moins trois pièces, même si la flèche n'a pas une pointe, une armature. Et l'arc, la complexification des arcs, on connaît très mal. Ça, c'est le problème de la conservation différentielle en archéologie. C'est des matériaux périssables. Donc, on connaît très mal ce genre de choses. Ça, c'est des représentations du mésolithique, on va dire à peu près 6 000 ans, quelque chose dans ce genre-là. Donc, est-ce que l'arc est déjà une proto-machine ? Je crois que c'est une question intéressante à se poser. Et c'est dans ces périodes dites... Bon, là, je me trompe de bouton. Dans ces périodes du mésolithique, néolithique en Occident, bien sûr, où vont se développer les économies de production et transformation de l'environnement. Là, c'est plus l'individu qui se transforme, il transforme son environnement. C'est là où ça commence pour de bon. Avec des pratiques d'agriculture, d'élevage, les débuts de la sédentarisation, donc, qui passent par de domestication. Et on a le développement, au point de vue des techniques, de la poterie. Et c'est là que la roue se développe. On en a des traces archéologiques de ces roues. Donc, quelle est l'histoire de ces roues ? Il y a eu une exposition en Allemagne, il n'y a pas très longtemps, qui a repris, justement, les éléments les plus anciens. Encore une fois, les éléments les plus anciens sont en bois. Donc, les problèmes de conservation et de vestiges archéologiques, il est bien évident qu'on connaît bien mieux ce qui se conserve bien, comme le silex ou une poterie bien cuite, que tout ce qui est matière organique. Et parmi les premiers matériaux manipulés par l'homme, fabriqués par l'homme, à des destinations pas forcément alimentaires, il y a certainement les cols aussi. On oublie certainement ça, parce qu'il nous en reste pas grand-chose. Mais avec les progrès de la chimie analytique organique, par exemple, on en sait toujours un peu plus. Donc, c'est cette roue qui est quelque chose d'important sur le plan technique. Mais il ne faut jamais oublier, là aussi, que tout ce monde est très lié à du symbolique. Et donc, le disque solaire, le transport du soleil quand il passe de l'autre côté, est-ce que c'est un bateau, un chariot ? C'est des questions qui se posent dans ces sociétés de l'âge du bronze. Et on voit très bien, par exemple, sur cette stèle du musée archéologique de Madrid, donc le guerrier avec son casque, son épée, son bouclier, sa lance. Et ça, c'est son char. Ça, c'est son char. Oui, les deux animaux tracteurs, les roues du char. C'est quelque chose d'important. Donc là, on est vers le 9e, 8e siècle, avant l'ère commune, on va dire, là aussi. Donc, on est à la fin de l'âge du bronze, vers la transition âge du bronze, âge du fer. Il y a un investissement technique dans ces chars qui est très, très important, qui est très, très lourd. Ça, c'est le char de guerre, le char de guerre sur le cratère de Vix, donc issu du monde grec, mais trouvé dans le nord de la Bourgogne parce que les hommes aiment échanger. Il y a deux caractéristiques importantes, à mon sens, des sociétés humaines. C'est la curiosité, qui est quelque chose d'extrêmement important dans les sociétés humaines, et le goût de l'échange. Échanger tout. Échanger les femmes, dirait Lévi-Strauss, mais échanger des conjoints, des idées, des objets, des représentations du monde, des chants, des danses. On échange tout. Et regardez autour de vous, on continue d'aimer ça, manifestement. Donc, entre autres, il y a des conflits aussi, et ça depuis le Néolithique. C'est-à-dire que tout ça, c'est relativement synchrone, aussi ce développement avec économie de production, stock de richesses, etc. Donc, développement des conflits, développement de l'esclavage parce qu'on a besoin de main d'œuvre. Donc, acte de guerre et importance du char dans la guerre. Mais pas seulement dans la guerre. Dans cette sépulture de Hordorf, dans le sud de l'Allemagne, qui est à peu près contemporaine de celle de Vix dans le nord de la Bourgogne, c'est-à-dire fin 6e, début 5e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose dans ce genre-là, avant l'ère commune, pardon. Et donc là, char à quatre roues. Char à quatre roues, certainement pas un char de guerre, parce que c'est pas le tout d'avoir un char à quatre roues, mais il faut avoir aussi inventé la route. Or, la route, elle n'existe pas vraiment dans ces cultures-là. Donc ça, c'est du char rituel, c'est du char processionnel, c'est absolument pas une machine de guerre. Donc, vous voyez l'importance, et tout ça lié au banquet, ici, des objets liés à la consommation de viande et de boissons ritualisés dans le banquet, avec des liens forts avec le monde méditerranéen, ce chaudron vient de Grèce. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien dans les échanges de ces périodes. Dans le monde romain, pour ce qui est de l'Occident, là, va se développer vraiment le transport, avec le développement des routes, et donc ces chars qui vont, ces charriots, ces chars qui vont servir à transporter les gens, bien sûr, dans les activités agricoles, dans le transport de matières pondéreuses, c'est quelque chose de tout à fait important, et ça continue toujours, la période médiévale, vous voyez la tapisserie de Bayeux, pour transporter aussi des liquides, ce chariot-citerne est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc la roue a un avenir qui, bien évidemment, ne s'arrête pas. Au XVIIIe siècle, ça se complexifie. Une roue de carrosse, c'est quelque chose de très compliqué, avec ce qu'on appelle l'équenteur, c'est l'angle des rayons, ici, qui ne sont pas dans le plan du cercle de la jante. Le carrossage, c'est cet angle, ici, de l'axe, qui, ici, n'est pas parallèle au sol, pour des questions de tenue de route, et il y a encore le serrage, les deux roues ne sont pas parallèles. Si vous connaissez un petit peu la mécanique automobile, ça continue toujours, les roues de votre voiture ne sont absolument pas parallèles, et tout ça, ça se règle. Donc c'est cette complexification de l'usage de la roue, et donc, c'est une chose. Maintenant, il y a d'autres types de dispositifs qui tournent, et là, on a des références par l'iconographie. Vous voyez tout de suite qu'on est en Égypte. C'est la sépulture de M. Rechmiré, qui n'était pas un pharaon, mais un intendant, et qui a donc des représentations tout à fait intéressantes. Il n'est pas le seul. Il y a pas mal d'iconographies. En Europe occidentale, on n'a pas la chance d'avoir de l'iconographie pour ces périodes-là, représentant... On n'a vraiment pas grand-chose, représentant des scènes techniques. Ici, ils font de la corde. Là, ils travaillent le cuir. Pour faire des chaussures, le bois, une scène de métallurgie très connue avec des hommes qui apportent des lingots. Ici, l'opération de fusion est là à la coulée, qu'on trouve dans tous les bouquins qui s'intéressent à l'archéo-métallurgie. Et puis, ces perçoires. Ces perçoires, ici, en particulier, dans le travail du bois. Donc là, on a quand même quelque chose qui commence à être une machine. Vous voyez cet archer qui est en fait dérivé de l'arc. Il y a quelques tours morts ici. En manipulant cet archer, on va faire tourner cet arbre ici avec un forêt qui va percer. Et ici, une sorte de crapaudine. Donc, on a déjà un certain nombre de pièces. On a déjà un dispositif compliqué. Quand je dis déjà, évidemment, c'est dans un modèle évolutionniste, bien évidemment. Donc, ça, j'en reparlerai si j'ai le temps, sur la fin. Donc, ça, qu'est-ce qui se passe en Europe occidentale ? Un témoignage clair, c'est avec ce dépôt de Ville-Thierry. Donc, c'est à côté de Sens, dans Lyon. Ce dépôt de l'âge du bronze est daté de la fin du XIIIe siècle, vers 1200. Et pour donner un repère chronologique, tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Et bien, c'est à peu près contemporain. Ce qu'il y a, c'est qu'en Asie mineure, on a de l'urbanisation. Et ça, ça fait le lien avec ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que l'urbanisation se développe comme la structuration de mise en place des structures étatiques avec le développement du métal, de l'économie du métal, de la technique du métal. Et ça, c'est pas un hasard. C'est une concomitance qui n'est absolument pas le fruit du hasard, qui est liée à des complexifications techniques. Et ça, on le retrouve à peu près partout dans le monde, que les sociétés se complexifient, entre autres parce que ça nécessite des éducations longues. Donc, il faut une hiérarchisation sociale et une structuration sociale pour que les gens puissent apprendre. L'université n'est pas née à cette période-là, mais le choix social de laisser certains individus apprendre et ne pas être productifs pendant des années, c'est avec la métallurgie, vraisemblablement, que ça commence. C'est les hypothèses qu'on a. Donc, là, dans ces épingles, vous voyez qu'on a des choses avec ces têtes d'épingle qui renvoient quand même assez, de façon assez intuitive, vers l'utilisation de dispositifs tournants. J'ai fait des études en laboratoire avec les techniques de la métallographie pour étudier ça au niveau de la structure du métal. C'est publié avec ma collègue Barbara Ambruster à Toulouse. C'est publié dans le bulletin de la Société Préhistorique Française. Et donc, on arrive à quoi ? On arrive à ce schéma très complexe de fabrication dans lequel, dans cette fabrication, il y a une tige en métal et on vient faire une tête en cire, ici, avec un moule très simple. Et cette tête, on va la travailler avec une machine tournante pour la mettre en forme. Et ce n'est pas le métal qui est travaillé parce que les machines n'ont pas la puissance pour travailler le métal. Les outils n'ont pas la qualité nécessaire pour travailler le métal à l'âge du bronze. On peut le travailler en ciselure avec un métal dur sur un métal mou. Ils savent faire ce genre de choses. Mais au niveau de ce qu'on peut appeler l'usinage, ça ne peut être que des matières tendres, de la cire, de l'os, du bois végétal, bois animal, du calcaire, des matériaux dans ce genre-là qu'on va travailler par usinage, par tournage. Donc, dispositif relativement simple. Ça aussi, c'est extrait du travail de ma collègue Barbara Ambruster à Toulouse. C'est pour travailler la cire, pour faire des objets décoratifs, des bracelets en or, donc dans une technique de cire perdue. On va faire un modèle en cire et ensuite, on va remplacer la cire par du métal. C'est le procédé de la cire perdue qui est bien connu, qui est encore utilisé en fonderie d'art, voire par votre dentiste, pour faire des prothèses. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de ces inventions techniques ont du succès, et un succès tel que ça fonctionne encore. On a d'autres exemples, par exemple un fléau de balance qui nous montre aussi que ces gens-là savent peser à ces périodes-là. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est pour vous montrer aussi la démarche en archéologie des techniques et savoir comment on essaie, dans cette documentation très lacunaire, de faire converger les informations pour restituer une société. et l'archéologie, c'est ça, c'est restituer le fonctionnement d'une société. C'est pas s'arrêter à dire ça date de quand, c'est joli. Non, les objectifs sont bien plus ambitieux, même si c'est difficile de les atteindre. Donc, voilà une restitution faite par Christophe Picot, qui est un tourneur sur bois du Jura, qui a fait cette machine. Vous voyez que c'est relativement simple, tout en étant relativement compliqué. C'est une complexité moyenne et qu'encore une fois, au niveau des vestiges archéologiques, il ne faut pas chercher à espérer trouver la machine. Pourquoi ? Parce que le bois, s'il a été abandonné, il a pourri. Ou bien sinon, il est passé au feu un jour où on avait besoin de se chauffer parce que ça ne servait plus. Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est les traces du travail. Ça aussi, dans la démarche, c'est par les traces des outils qu'on va remonter au type d'outils et qu'on va essayer de remonter aux machines. La machine, on ne la trouvera pas. Des traces d'utilisation de machines tournantes dans le courant de l'âge du fer. Ici, j'ai mis le casque d'Enfreville, 3e siècle. Ici, un torc, c'est-à-dire un collier rigide de la marme du 4e siècle. Ici, ces petits éléments décoratifs, ça s'est tourné. Ça aussi, ça, c'est du verre opaque rouge dégradé qui est devenu vert mais donc qui est traité comme une pierre dure avec des dispositifs tournants. Si on regarde bien, on a des traces partout. Et les machines tournantes, on va voir l'apogée, c'est dans le monde romain. Tout le monde connaît ces meules de Pompéi. Et Pompéi est un témoignage exceptionnel et extraordinaire de la vie quotidienne et en particulier du monde des techniques, justement du monde romain. Et là, on s'aperçoit que tout tourne. Les Romains sont, pardonnez-moi, des maniaques de ce qui tourne. C'est pour montrer qu'on a une histoire ancienne. Les gens qui investissent beaucoup dans une grosse voiture pour montrer leur richesse, etc. et gaspiller beaucoup d'argent et beaucoup d'essence, c'est pas nouveau. Ça s'appuie sur une tradition culturelle très, très, très ancienne. On a vu avec ceux qui se font enterrer avec leur char. Et puis, d'autre part, donc, ce goût dans le monde occidental pour les choses qui tournent. Donc, ces meules restituées de cette façon-là, les machines tournantes, le trappetum pour faire de l'huile d'olive, dans le domaine de l'architecture. Bon, j'ai mis une photo de jardin, mais ça, c'est les crapaudines de porte. C'est-à-dire que dans notre monde, une porte, la plupart du temps, ça tourne. Au Japon, par exemple, une porte, la plupart du temps, ça coulisse plutôt. Et ça, ce sont des choix de culture technique, là aussi, qui sont des choix différents. Ça, c'est les crapaudines de porte. C'est-à-dire que l'axe de la porte vient ici. Ça, c'est la partie dormante. Et tout ça, ça tourne. Le bois a disparu, mais il nous reste les pièces métalliques. Et avec des choses de grande dimension. Ça, c'est dans les termes du Forum à Pompéi. Vous voyez cette vasque, ici, qui fait à peu près 1,60 m, 1,80 m de diamètre. Ça, ça a été tourné. Donc là, il faut les grosses machines. Ces grosses machines existaient, mais avec des structures en bois. Il ne nous en reste rien. Ça, c'est une proposition de restitution qui a été faite par un collègue dans un colloque qui a eu lieu il y a une petite dizaine d'années sur ces questions de tournage. Et là, il faut absolument du tournage continu pour des raisons d'inertie de la pièce. Et dans le monde romain, on tourne des colonnes de plusieurs tonnes couramment. Ça fait partie des choses qui sont faites couramment. Mais cela étant, on ne sait pas bien comment de façon très, très précise. Ces machines qui tournent, on les retrouve aussi dans le génie civil, avec les grues. Et on en a une représentation, ici, aussi bien connue dans beaucoup de bouquins qu'est la stèle des athéries qui est au musée du Vatican à Rome. Et ça, c'est une reconstitution qui a été faite par des collègues espagnols. Pour vous donner l'échelle, je ne sais pas si vous voyez bien, ça, c'est la cage à écureuil dans laquelle il y a 5 hommes. Si vous comptez bien, on voit déjà 5 hommes qui sont dedans pour monter des charges lourdes. Donc, on sait faire de la mécanique lourde dans le monde romain, contrairement à ce qu'on continue de répandre encore, en disant, puisqu'il y a l'esclavage, ces gens-là, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de développement. Non, il n'est pas là, le problème. Il n'est pas là, le problème. Ils savent tourner du bois. Vous voyez, une flûte, ici, des petites boîtes pour mettre des ongans, des choses comme ça. Le bronze, c'est pareil, ça continue. Beaucoup d'objets que du quotidien dans le monde romain, quand on les soulève, on voit des traces de tournage. En dessous, bien sûr, encore une fois, c'est la cire qui est tournée, ce n'est pas le métal, mais il y a l'utilisation de dispositifs tournants. Dans le travail du bois, vous voyez cette représentation qui est bien connue aussi de la maison des Vétis, si je ne me trompe pas là aussi, et qui me fait voir un perçoir à Archer. Et ça, ça n'intéresse pas énormément de collègues du monde romain d'aller regarder ce genre de choses. Maintenant, dans nos machines, on a vu aussi qu'il y avait donc des tours, mais il faut aller vers des cams et des engrenages aussi. Ça, c'est une représentation toujours de Pompéi. C'est une source documentaire fantastique, bien évidemment. De tours de Potier, tout à fait simple. On discute beaucoup sur les tours de Potier. L'archéologie nous apporte beaucoup de choses, mais pour tous ces dispositifs, il n'en reste pas grand-chose. Donc, le problème de l'interprétation, c'est qu'il va rester juste des crapaudines, des paliers, des zones d'appui. C'est tout ce qui va nous rester. Donc, on discute beaucoup autour de tout ça. Des dispositifs plus complexes dans la période médiévale, ça, c'est un tour à perche. C'est-à-dire que vous avez une perche qui donne ici l'énergie élastique, une corde avec quelques tours morts, une pédale. Et ici, cet homme qui est en train de travailler du bois, ici, de tourner une écuelle en bois, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. C'est la représentation, semble-t-il, la plus ancienne qu'on connaisse. Ces techniques ont fonctionné au moins jusque dans les années 60, dans l'après-guerre. Vous voyez ce monsieur, là, toujours dans le Jura, qui est en train de tourner des robinets de barriques. Dans l'état actuel de notre connaissance, on pense que le monde antique ne connaît pas ce système de tours à perche. Je vais accélérer. Donc, le tournage, vous voyez, c'est quelque chose qui se complexifie là aussi avec le passage ici, et ça, c'est très important avec un système de ville-brequins. Ça, c'est une représentation du XVIIe siècle qui permet d'avoir un tournage continu. C'est-à-dire qu'en termes d'économie, entre un tournage discontinu comme le tour à perche où un coup, ça tourne dans un sens, un coup dans l'autre, alors que là, ça tourne toujours dans le même sens, on va produire deux fois plus. Deux fois plus vite. La productivité est multipliée par deux. Automatiquement. Ça, c'est très important. Dans ces dispositifs d'utilisation de cams, et par exemple, dans le marteau hydraulique, voilà un martinet, un martinet encore une fois subcontemporain, mais c'est quelque chose qui se développe au Moyen-Âge. Les cams sont ici, qui vont actionner le marteau et tout ça est actionné par de l'eau avec des roues dentées. Alors, ces roues dentées, là aussi, c'est quelque chose qui est décrit par Vitruve, on trouve, c'est le moulin de Vitruve. Vitruve, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est un contemporain de César. Et l'archéologie nous montre de plus en plus des traces de l'utilisation de ces systèmes d'engrenage. Voilà, par exemple, une restitution qui vient à partir de matériel d'une fouille récente à Londres, conservée dans un puits où les bois ont été conservés et donc on a pu restituer cette machine qui est présentée non pas au British Museum mais au Museum of London qui est à Londres, qui est le musée d'archéologie local de la ville de Londres, qui est tout à fait intéressant et ça aussi, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des complexités. Mais ces complexités ont des racines encore bien plus anciennes. Là, je refais un saut dans le Xe siècle avant notre ère avec cette passoire du dépôt d'Evance. Evance, c'est dans le Jura. Vous voyez que le décor... On n'a pas percé les petits trous n'importe comment. Le décor des trous est quelque chose de tout à fait complexe qui nécessite pour le construire un plateau diviseur. Qu'est-ce qu'un plateau diviseur ? C'est un plateau avec des trous. Ça, c'est une représentation du XVIIIe siècle pour tailler les engrenages. Vous voyez, l'engrenage en train d'être taillé est ici. La fraise scie et là avec une petite manivelle pour faire tourner. Ça, ça sert à fabriquer la chose avec le nombre de dents qu'il faut. Et c'est un outil essentiel. Ça, à mon avis, moi, je propose que ça, ça existe déjà au Xe siècle avant notre ère. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin pour faire certains tracés. Le tracé du décor que je vous ai fait voir, ça, c'est un décor typique de l'âge du fer. On a besoin d'un plateau diviseur. Mais il était en bois. On ne le retrouvera jamais. Encore une fois, on ne le retrouvera jamais. On ne trouvera que les traces de l'utilisation. Le piston est connu. Ça, c'est la pompe de Thésibios. Ça, c'est un exemplaire en bronze qui est présenté au Musée archéologique national de Madrid. Le système à vis est connu. En revanche, ils connaissent la bielle, mais dans l'Antiquité, on ne connaît pas l'enchaînement bielle-manivelle. C'est-à-dire que pour passer, ça, c'est les holipiles des ronds d'Alexandrie, pour passer à la locomotive, symbole du développement du monde industriel, en passant par la machine de Newcomen qui sert à l'exor, c'est-à-dire sortir l'eau des mines. Mais ça, c'est une machine fixe. Il faut ce système bielle-manivelle. Voici une locomobile. C'est-à-dire une locomobile, c'est un engin agricole qui n'est pas une automobile qui sert à avoir une roue sur laquelle on va monter une courroie qui va servir à actionner et une batteuse. Et ça aussi, ça a fonctionné jusque dans les années 1960. Et donc là, on voit très bien ce système avec la bielle ici et le villebrequin. Et ça, c'est quelque chose... Le monde romain ne pouvait pas mettre ça en place. Il ne le connaissait pas. Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que ça apparaisse peut-être au Moyen-Orient vers le VIe siècle après notre ère. Donc, vous voyez que cette histoire des techniques est faite de choses simples et d'idées simples. L'automobile, ça, c'est le fardier de Cugnot. Il faut aussi avoir l'idée d'embarquer le moteur dans un chariot. La machine de Newcomen, elle est fixe. Il faut avoir l'idée... Ça paraît tout bête, mais n'empêche qu'il faut l'avoir. Et ça, c'est une représentation certainement pas réaliste, mais traditionnelle, qui montre le fait que M. Cugnot, il n'avait pas pensé à mettre des freins sur son chariot et que là, il est rentré dans le mur. Mais ça aussi, ça fait sourire, ça fait sourire. Mais regardez l'histoire du vélo. Les premiers vélos n'avaient pas de freins. Là aussi, c'est quand même assez stupéfiant. Mais avec des idées qui paraissent des évidences, c'est ça, l'histoire des techniques. On a plein d'évidences qui n'en sont pas. Donc ces protomachines sont tout à fait intéressantes et il s'agit de les identifier. Ça, c'est une expo qui avait eu lieu il y a quelques années à Bordeaux au musée d'Aquitaine et c'est un jeune Sébastien qui a été au Maroc dans les années 1910 et qui a fait des dessins. Vous voyez, une représentation d'un tour à archer très simple. Dans le catalogue, c'était marqué un petit métier parce qu'il faut savoir identifier le travail qu'est en train de faire cet homme. Donc je passe très vite là-dessus la machine à calculer de Pascal, le développement des horloges qui vont permettre de mesurer la longitude. Et ça, c'est très important. Tous les grands voyages du 18e siècle vers l'Océanie ne sont possibles que parce qu'on a des horloges de qualité qui permettent de mesurer la longitude. Il faut absolument la latitude, on la mesure avec la hauteur du soleil et ça, on ne sait faire plus l'Antiquité. Mais pour mesurer la longitude, il faut une pendule. Alors vous voyez au passage que l'histoire des techniques, je renvoie à beaucoup de livres pour les enfants. Parce que l'histoire des techniques, ce n'est pas sérieux. C'est quelque chose qui va bien pour les enfants. Les adultes sérieux font de l'histoire des sciences. Pardonnez-moi, c'est un petit peu une polémique que je lance, mais j'en avais très envie. parce qu'on oublie tout ça. Les machines qui tournent, là encore une fois, ne sont pas déconnectées de la symbolique. Ce fameux moulin mystique de Vézelay, là aussi, dans la symbolique chrétienne, on va retrouver des choses qui tournent qui sont tout à fait importantes. Donc pour conclure en quelques mots, s'il me reste une petite minute, donc en histoire des techniques, on a des phénomènes de convergence. Ça, c'est la domestication des plantes avec une dizaine de régions dans le monde entre, grosso modo, 13 000 BP, ça c'est before present, et la plus récente, elle doit être à 2 000, c'est ça, quelque part par là. Donc il n'y a pas que le croissant fertile, il y a une dizaine de régions du monde où on est arrivé à cette solution technique de la domestication des plantes. En revanche, au sujet de la roue et de ce qui tourne, on n'a pas cette convergence. Le monde de l'Amérique précolombienne ne connaît pas la roue. Donc, dans les livres d'histoire des techniques des années 60-70, on vous dit que dans l'Amérique précolombienne, comme il n'y a pas la roue, comme il n'y a pas le fer, comme il n'y a pas l'écriture, on a un blocage technique. Ces gens-là sont bloqués. Ça arrange beaucoup le colonialiste de dire ça, le colonisateur, de dire que ces gens sont bloqués, alors que l'Empire Inca fonctionnait, même s'il était en voie de déliquescence au moment de la conquête espagnole, fonctionnait sur 5000 kilomètres, sans écriture, sans roue, sans fer, ça fonctionnait malgré tout. Et donc, si on lit, là, je voudrais terminer sur la littérature, l'histoire des techniques de Maurice Domas en 1962, ce n'est pas lui qui a écrit ça, mais c'est lui le directeur de publication. L'homme américain n'était pas un technicien né. Il ne ressentait pas la nécessité de pousser jusqu'au bout les conséquences de l'invention technique. Donc, il n'a jamais appliqué ses découvertes à fabriquer du confort de masse, etc., etc. Il suffit de considérer le cas de la roue, simple jouet, parce qu'on a retrouvé ça au Mexique en disant que c'est un jouet, elle ne deviendra ni poulie ni tour de potier, ça, ça reste à voir, ni facteur de locomotion, pas même brouette ou charrette. La brouette de Pascal, ce n'est pas celle-là, mais la brouette telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, c'est période médiévale, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de récent. Donc, je crois qu'il faut nuancer toute cette histoire des techniques et je recommande vraiment la lecture de ce livre de François Artaud, qui est un livre d'épistémologie, qui n'est pas un livre d'histoire des techniques, mais c'est un livre d'épistémologie de l'histoire, le regard sur l'histoire, dans lequel on trouve beaucoup de choses sur le monde des techniques. Et donc, là, il renvoie à une analyse de Lévi-Strauss. Le but n'est pas de détruire l'idée de progrès, mais de la faire passer du rang de catégorie universelle du développement humain à celui de mode particulier d'existence propre à notre société et peut-être à quelques autres. D'où d'abord la critique du faux évolutionnisme, dénoncée comme l'attitude qui consiste, pour le voyageur occidental, à croire retrouver, par exemple, l'âge de la pierre chez les indigènes d'Australie ou de Papouasie, puis la mise en perspective du progrès. Les formes de civilisation que nous étions portées et imaginées comme éclonées dans le temps doivent bien plutôt être vues comme étalées dans l'espace. L'humanité en progrès n'est pas comme un personnage gravissant un escalier ajoutant par chacun de ses mouvements une marche nouvelle à toutes celles dont la conquête lui est acquise. Donc, ce regard épistémologique est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on voit très bien dans toute la littérature quand les Européens ont débarqué en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu tous ces stades dits de civilisation depuis des chasseurs-cueilleurs qui vivaient au paléolithique, des gens qui faisaient de l'agriculture, des sociétés étatiques en Amérique centrale, ce qui illustre tout à fait ça. Donc, ça, je crois que c'est ma dernière diapo pour montrer pourquoi je vous parle de ça. Parce que c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une idéologie où on pense qu'avec de l'argent, on va piloter de la recherche, qui va produire de l'innovation, qui va produire de la croissance et qui va faire de l'économie. C'est un modèle. Ce modèle, il ne tient pas compte des paramètres sociaux. Pourquoi le premier volume 1 est-il en le 21 novembre 1783, six ans avant la Révolution française, à Paris et Saint-Hazard, avec Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande qui s'élèvent avec quoi ? Avec de la toile vernie, avec un peu d'osier et de la ficelle et de l'air chaud. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501